Le domaine de Casabianca sur la commune de Linguiceta est un des plus vastes de France. 450 hectares, essentiellement des vignes, aujourd'hui en friche après une liquidation judiciaire. Le tribunal a finalement décidé d'accepter l'offre de la SAFER, 1,6 million d'euros, ce qui disqualifie certains projets privés. La SAFER et la Chambre d'agriculture réfléchissent aujourd'hui à la suite. Déjà vous voyez que ce domaine est partagé en deux par la route nationale. Il y a une partie qui est entre la route nationale et la mer. Cette partie faisait l'objet de beaux à des agriculteurs et des éleveurs, qui ont été déboutés par la procédure. Je pense qu'il faut qu'ils retrouvent leurs biens, leurs beaux. Et ensuite il y a toute cette partie qui est derrière nous, qui était une partie viticole, 230 ou 240 hectares. La première des choses qu'il faut faire, c'est faire un état des lieux très sérieux, parcelle par parcelle. Maintenant il y a beaucoup de travail. La première étape était indispensable, c'était une condition sine qua non, mais elle n'est pas suffisante. Maintenant il faut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire rendre ce domaine exploitable par 10, 12, 15 jeunes, je ne sais pas exactement ce qu'on pourrait y caser. Sur des dizaines d'hectares, certaines parcelles reviendront peut-être à la vigne ou à l'agriculture dite végétale, d'autres à l'élevage. Pour ce qui est de la vigne, une convention sera passée prochainement entre la SAFER et la chambre d'agriculture pour savoir ce qui est récupérable et ce qui ne l'est pas, mais le domaine en tout cas bénéficiera à des agriculteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501